D'abord, je crains que les Français restent largement sur leur faim, qu'ils soient extrêmement déçus parce que je pense à tous les salariés du secteur privé. Ils n'auront rien de plus dans leur porte-monnaie. Les salaires du secteur privé ne vont pas augmenter du tout. Il y a des hausses pour les fonctionnaires, 3,5%. C'est peu, mais c'est quand même ça. Pour les minima sociaux, pour le chômage, mais rien pour les salaires dans le secteur privé. Ce sont des millions de salariés qui ne vont rien voir changer dans leur pouvoir d'achat. Quand on veut revaloriser le travail, c'est les salaires que l'on augmente. Or, ce n'est pas le choix que fait ce gouvernement. Je suis extrêmement déçu sur ce point-là. Et puis, elle a la ligne rouge de la réforme des retraites. S'il y a une réforme des retraites à faire, c'est de garantir la retraite à 60 ans pour que les jeunes puissent accéder au travail. Et c'est comme ça qu'on lutte contre le chômage. Mais là, la Première ministre annonce que l'on va devoir travailler plus longtemps, jusqu'à combien ? 104, 105 ? Combien de trimestres ? Mais les Français ont dit qu'ils n'en voulaient pas de cette réforme-là. Et elle l'a annoncée cet après-midi. Ça, c'est de la colère en barre pour les semaines qui viennent. Il y a aussi l'annonce de la nationalisation d'EDF. Est-ce que ça, c'est un bon point ? Vous dites que ça va dans le bon sens. Oui, je l'ai applaudi. Que l'État détienne demain 100% du capital d'EDF, c'est bien. Nous proposons, nous, que cela se fasse dans le cadre d'un EPIC, une entreprise publique. Mais si la France veut conserver sa souveraineté énergétique et notamment fixer les tarifs pour les entreprises comme pour les ménages, il faut que la France sorte du système européen d'électricité comme l'ont fait le Portugal et l'Espagne. Donc c'est bien d'avoir 100% d'une entreprise et de retrouver une entreprise publique, de pouvoir investir dans le nucléaire. Et je défends ça. Et je soutiendrai cette mesure. Mais il faut aussi... Vous pourriez la voter ? Oui, bien sûr. D'accord. Ah bah oui, ça, clairement. C'est important. Dans ce moment où elle appelle à des compromis, si les députés communistes votent cet aspect-là, ça n'est pas insignifiant. Mais il faut connaître le projet du gouvernement. D'accord. Il ne faut pas que cette nationalisation, cette participation 100% de l'État dans le capital d'EDF se traduise par le fait que le projet Hercule soit remis sur la table, que l'on continue de privatiser une partie de la production des énergies renouvelables, les éoliennes, ce que nous ne voulons pas. Il faut un service public de l'électricité dans une entreprise publique et puis pouvoir fixer nous-mêmes les tarifs d'électricité pour soulager les entreprises et les ménages. Il y a quelque chose qui me frappe, M. Roussel, puisqu'on vous écoute là sur BFM TV, pointer ce que vous n'avez pas trouvé, voilà, pointer ce qui ne vous plaît pas dans ce discours. Néanmoins, ça n'est pas la tonalité qu'on a entendue tout à l'heure en direct sur BFM TV de Jean-Luc Mélenchon, qui décrivait Elisabeth Borne comme une première ministre illégitime. Est-ce que selon vous, Elisabeth Borne est illégitime ? Moi, je pense qu'il faut aborder cette période avec beaucoup d'humilité, de calme. Les Français ont envoyé un message au gouvernement avec une assemblée dans laquelle le président de la République n'a pas de majorité absolue. Est-ce que ça rend pour autant le gouvernement illégitime et la première ministre illégitime ? Nous devons travailler ensemble. Au Parlement, on débat, on construit, on avance, on vote ou on ne vote pas. Et donc, nous, nous inscrivons clairement dans le débat parlementaire. — Et donc on n'arrive toujours pas très bien à comprendre la cohérence aujourd'hui de la NUPES, parce qu'on a un ton très offensif et vindicatif de Jean-Luc Mélenchon et de Mathilde Panot. Et vous qui êtes le très constructif par opposition, donc comment ça m'a un ouvert ? — Non. Écoutez, moi, je ne veux pas que l'on nous oppose. La NUPES n'est pas un parti politique. Ce n'est pas une formation politique. Ce n'est encore moins un mouvement. — Mais vous avez déposé une motion de censure. Vous avez signé cette motion de censure. — On l'appelle comme ça. C'est 4 formations politiques qui ont fait un accord électoral, un accord programmatique aussi. Et nous avons décidé de travailler ensemble sur tout ce qui nous rassemble. — Mais pourquoi vous déposez une motion de censure avant même qu'elle ne parle dans son discours de politique général ? — Eh bien je vais vous apprendre quelque chose. Les députés communistes, justement, préférés ont souhaité que cette motion de censure soit déposée après et que du coup on puisse écrire dedans ce qui nous va pas dans le discours pour justifier le dépôt de cette motion de censure. — Donc vous nous donnez une information. C'est que finalement, elle a été déposée après pour inclure des éléments du discours. — Nous, nous... Voilà. C'est ce que nous, nous voulons. C'est-à-dire qu'elle puisse inclure des éléments du discours. — C'est une information que vous nous donnez, oui. — Vous vous souvenez que c'était absurde de faire de l'opposition systématique en déposant une motion de censure avant même de l'entendre ? — Franchement, c'est du détail. — Ah non, c'est pas du détail. C'est la façon dont vous allez vous comporter dans les années qui viennent. — Ce qui est grave pour moi, c'est qu'ici, à l'Assemblée nationale, la Première ministre n'ait pas choisie de solliciter le vote des députés dans leur grande diversité. Il faut que ce gouvernement et la Première ministre acceptent cette Assemblée nationale bigarrée. C'est le choix des Français d'avoir construit cette Assemblée nationale. Que cela nous plaise ou pas, c'est comme cela. Et donc cette réalité, il faut l'accepter. Et donc il ne faut pas avoir peur de soumettre son discours à tous ses députés. Et donc ça nous force, et ça devrait la forcer, à tenir compte de ce que les Français ont dit et à ne pas franchir de lignes rouges. — Merci. — Merci.